Musique Hello, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, le quatrième, si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez bien et que votre mois de décembre se passe bien. Nous sommes déjà le 9 décembre et on va ouvrir mes 58 millions de calories. D'habitude, j'utilise 50 000, mais on va au-dessus, on s'approche de Noël. On peut être encore plus marseillais que ce que je vais dire. Numéro 9. Hop. Grun tea lemon. Gruner thé. Met citronne und naturichem citronen aroma. Voilà, thé vert au citron, totalement. Voilà, voilà. Paladité. Vous avez vu le numéro 9 hier, non ? Si. Non. Là, je viens de le trouver. Non, je ne crois pas que je n'avais vu. Ou alors, c'est dans l'autre, je ne sais plus. Alors, il n'y a rien de si doux que le repos de la conscience. Je recommence. Il n'y a rien de si doux que le repos de la conscience de Jean Brassi. En même temps, ça pourrait être pas mal un calendrier de la vente de citations. Voilà, des citations. Alors, pas des conseils à la noix, des choses qui font réfléchir, etc. Ça peut être bien. Alors, nous avons Détox Défense Naturelle. Merci, c'est gentil de penser à moi. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Écoutez, je vais mieux, les filles vont mieux. En fait, j'allais mieux hier. Vous avez dû le voir dans la fin de mon vlog précédent. Ça allait mieux hier matin. La journée d'hier m'a cassée. Mais alors, j'étais pas bien. J'ai passé une nuit horrible, horrible, horrible de migraine. J'avais chaud, très, très chaud en haut du corps et très froid en bas du corps. Alors, j'avais ma couette. Et puis, mal à la tête et tout ça. À 2-3 heures du matin, je dormais pas. Horrible, horrible. J'ai cru que j'allais repartir sur une période de pas de dodo. Mais si, c'était bon. Alors, délicieuse infusion qui associe les bienfaits détox du bouleau aux vertus antioxydantes de baies nordiques pour un effet protecteur sur l'organisme. Le plaisir d'un mélange gourmand et fruité. Parfait. C'est pour moi. Avec un petit polar nordique, ça peut être chouette. Calendrier de l'Avent, thé de la pagode. Ah, si, c'est là. C'est là que j'avais vu. Parce qu'on ouvre le 8 et le 9, il est juste à côté. Donc ça, je vais pas vous refaire des histoires de théorie de calendrier de l'Avent. Oh là là, il y a 50 000 sachets dans ce truc-là. Allez, on en prend qu'un. Hein ? Alors, nous sommes sur Relaxaï. C'est encore pour moi, ça ? Relaxaï. Relaxaï. Alors. C'est pas dans la première colonne. Relaxaï. Je ne l'ai pas trouvé. Il y en a... Ah si, c'est là. Ah pardon, c'est un thé vert. Téversencha bio, monte-poivré, écorce d'orange douce bio, extra sec de mélisse bio, chanvre bio, camomille matricaire bio. Enfin, tout est bio. En fait, ils ont mis un nom, puis à chaque fois, ils ont mis bio. À chaque fois. Voilà. Donc, c'est composé que de trucs bio. Voilà. English Tea Shop. Blanc. English Tea Shop. Blanc. Je résiste. Je résiste à tous les rassembler en bas. Je ne vais peut-être pas résister dans tout. Non. Comme ça. Ça va m'agacer un petit peu. Que ce soit tout en... Tout en trou, quoi. Ça fait... Ça fait un peu apéricube. Alors. C'est jaufre. Petite apéricube. Ah mais, un calendrier de l'Avent apéricube. Ah. Winter Warmer. Winter Warmer. Ça fait rouille-bosse. Winter Warmer. Il est là. Douceur d'hiver. Rouille-bosse. Cacao. Gingembre. Amis et tout. Allez. Parfait. Écoutez. On est sur un sans-faute là. C'est juste peut-être le citron. Oula. Je vois celui-ci au fait. Oula. Un petit peu mon poumon. Donc. English T-Shop rouge. Thé vert. Sacré thé vert. Cinnamon. Moringa. And ginger. Je ne sais pas si je veux le trouver. Ah si, c'est là. Cinnamon. Moringa. And ginger. Ingrédients. Cannelle. Moringa. Gingembre. Voilà. 61% de cannelle. Alors. Mon petit calendrier de l'avent. Si vous avez regardé mon vlogmas précédent. J'ai ouvert à me donner une case avec un sapin. Et qu'il y avait des couleurs dessus et tout ça. Et en fait, ça crépitait. C'est pas trop bien. Le neuf. Où es-tu ? Là. Un petit ours en guimauve. Mes chocolats blancs. Je crois que je n'en ai jamais mangé. Alors. C'est le troisième petit ours en guimauve. Il y avait du noir. Du chocolat au lait. Alors. En plus. Moi. J'aime bien Jeff Debrue. J'aime bien Jeff Debrue. J'aime bien leurs oursons. Et on a. En fait. Ils ont des oursons en guimauve. Tout simple. Et des oursons en guimauve. Avec une couche de caramel. Ça c'est très très bon. Très très bon. On peut ouvrir celui-ci. Nous sommes sur un petit pot. Tout fin. Tout fin. Tout fin. En plus. Je vais bientôt finir ma lecture en cours. Et j'ai décidé que la lecture que j'avais prévue après. Eh bien. Je ne la lirai pas. Pas maintenant. J'ai prévu de la lire. Mais pas maintenant. Parce que c'est pas possible. J'étais trop longue à lire là. Et ce livre. Le livre que j'ai prévu après. Il fait 700 pages. Et en fait ça passera pas. Voilà. Donc. Donc écoutez. Il y a. J'aimerais prioriser les livres dont j'ai déjà fait des photos. Avec des décorations Noël. Comme ça tout est déjà prêt. Hein. Parce que j'aime bien. Quand je fais mes photos. C'est aussi là pour m'avancer. Pour me faire gagner du temps. Et donc. Je prends un peu de temps d'un coup. Et puis ensuite. Poum. Alors. Attention. Promis. Je ne vois rien. Je ne peux pas tricher pour l'instant. Alors. Petit livre. C'est pas assez le vert. Allez. On se prépare. Alors. Petit poche. Petit poche. Petit poche. Petit pocket. Petit pocket pour l'air. En fait. J'étais surprise. Qu'il n'y ait pas de livre de Noël. Parce que j'avais dit à mon mari. Mais surtout. Si tu as des livres de Noël. Tu les mets en début de mois. Plutôt. Enfin. Comme c'est lui qui. Enfin. Si vous n'avez pas suivi précédemment. Donc. J'ai un calendrier de l'avant-livresque. Je me suis acheté des livres. Depuis le mois de septembre. Que j'ai donné au fur et à mesure. A mon mari. C'est lui qui a été chargé. De les conserver. Et. De les emballer. Et il me semblait que j'avais pris. Une comédie romantique de Noël. Et donc. Je voulais la lire. Je voulais la lire. Bah. Assez tôt. Enfin. Voilà. Et quand j'avais dit ça à mon mari. Mon mari m'a dit. Ah oui. De toute façon. T'en as qu'une. Et là. Je lui ai dit. Mais tu sais. J'ai déjà ouvert les huit premiers. Mais elle n'était pas là. En fait. La comédie romantique de Noël. Et elle a éclaté de rire. Elle me dit. Mais en fait. Si on n'avait pas. Elle me dit. Tu t'es fait. Un calendrier de l'avant. Quasiment que polar. Quoi. Donc ça confirme. Alors. Une délicieuse friandise. Pour tous les amateurs de Cluedo. Je me donne moi-même envie de lire ce livre. Ça. Ça. Ça me tente beaucoup. Ça me tente beaucoup. C'est normal. Je me le suis choisi. Ah la vache. Mais j'arrive toujours pas. Chari Lapna. Chari Lapna. Oui. Oui. Eh bien. J'avais pas remarqué qu'il était aussi fin. Un assin-saint parmi nous. On a de la neige. Magistral clin d'œil à Ils étaient dix d'Agatha Christie. Ah ça me tente. Vous imaginez si je l'avais là dans mon calendrier de l'avant et si je me le lisais ce soir. Alors du coup j'ai pas pris les photos. C'est pas dans mes photos. 348 pages. Oh la vache. Mais bon. Il me plaisait. J'en avais beaucoup entendu parler et tout ça. J'ai lu qu'un livre de cette autrice. Le couple d'à côté qui m'avait pas entièrement convaincue. Qui m'avait plu. Mais ça aurait pu être mieux. Je m'attendais à mieux. Et on m'a beaucoup parlé de celui-ci. J'étais convaincue de l'avoir. Puis en fait c'était pas le cas. Ah il me tente trop. Bon allez. C'est pas le moment. Je réfléchirai après. En fait je pense que ce qui va se passer c'est que je vais sélectionner plusieurs livres. Et puis je vais demander aux enfants de choisir comme ce que je fais souvent. Comme vous le savez. C'est fini pour les calendriers de l'avant. On passe à ce que je porte. Alors je porte le pull Zest Off. De Nadia Crétin-Les Chênes. Pull qui est sorti en 2017 peut-être. Je sais plus. J'avais tricoté. Tout ça c'est de tête. J'ai pas mon ordi à côté. J'ai pas Ravelry. Qu'est-ce que... Comment j'ai... C'était de la Malabrigo. Malabrigo. Rios. Parce qu'on est sur de l'épais. Et le coloris. Le coloris. C'est pas Franck quelque chose. Je sais plus. Alors tout est sur Ravelry. Et alors j'aime bien cette couleur qui est très gaie et tout. L'encolure est juste un peu trop large pour moi. Parce que moi qui porte toujours des t-shirts et tout. On voit. Et c'est pas très joli. Écoutez on est samedi et tout. Mais c'est assez gaie. Comme couleur. Ça j'aime bien. Voilà. Ça c'était ce que je portais. Et puis j'avais eu un gros souci d'alternance des chevaux. Et à chaque fois quand je filme avec... Voilà. Là on a l'impression qu'il y a une grosse démarcation. Et que vraiment c'est incroyable. Qu'on est sur deux couleurs totalement différentes. J'avais beaucoup de soucis à l'époque. Parce qu'effectivement mes chevaux avaient des couleurs très différentes. Et ça se voyait dès les chevaux. Donc j'avais beaucoup alterné. En fait j'avais tricoté. Puis détricoté. Puis ré-alterné. Et dans... En vrai franchement on ne voit rien. Mais alors en faux. Là on a l'impression vraiment que j'ai une grosse marque. Voilà. Ça c'est un petit clin d'œil à ceux qui me suivent depuis très longtemps. Et qui ont vu tout ça dans des épisodes de podcast de tricot. Ce que je lis. Matière noire d'Yvan Zinberg. Chez Harper Collins. Qui a eu plusieurs prix. Ah mince. Oh j'ai... Je t'abri. Prix noir charbon 2020. Grand prix de l'Iris noir Bruxelles 2020. Grand prix du Festival Saint-Denis 2020. J'en suis là. Donc j'ai lu ça. Il me reste ça. J'ai bien avancé. J'aime bien. Bon. Même si la recette est très bonne pour que ce soit un page-turner. Le début. Oui. Ça se lit. Il y a du rythme et tout. Mais bon. J'ai déjà lu des livres plus vite que ça. J'ai déjà été prise. Beaucoup plus prise dans l'histoire que ça. Donc bon. J'attendais quand même un peu de voir. Et puis en fait ça a bien matché au bout d'un moment. Et là je suis dans le moment où... Alors je viens de m'interrompre. Pour pouvoir parler un petit peu avec mon mari. Puis on avait fait le goûter avant et tout. Donc du coup je me dis allez dans la foulée. J'ouvre mes calendriers de l'Avent. J'enregistre. Mais je compte bien le reprendre. Et j'espère le finir avant de manger ce soir. Comme ça une fois qu'on aura fini de manger et tout et tout et tout. Et quand je me poserai sur le canapé. Et bien je pourrai commencer un nouvel. Ça c'est chouette. Et ça c'est très très chouette. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que Yvan Zinberg. Et bien c'est le deuxième livre que je lis de lui. Le premier que j'ai lu c'est Au commencement qui est son tout dernier. Donc je suis tout dans le désordre. Surtout que je crois que Matière Noire est son avant-dernier. Donc tout faux. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de lien. Et ça me fait penser à ce qu'on disait avec Nicolas Druard pendant le live que j'ai fait sur Instagram. Mais j'en avais déjà parlé à d'autres auteurs avant. En fait, quand on est sur un one shot. Et qu'on est sur des auteurs de polars de maintenant. Ça fait un peu aussi référence à la vidéo sur le top 40 des polars. Voilà, donc vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours sur ma chaîne. En fait, quand on est avec des auteurs de maintenant. On peut s'attendre à tout. Tout, 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 tout. Parce que le plus simple a été fait. Et ensuite, on a eu plusieurs choses. Avec dans les arts, avec Edgar Allan Poe. Je ne peux pas trop vous dire le style de dénouement. De choses qui ont été faites. Mais voilà, quoi que ce qu'Edgar Allan Poe a fait. En tout cas, ce à quoi je pense. Ça a été repris parce que ça ne peut pas être du spoil. Mais Agatha Christie a été très loin sur les dénouements et tout ça. Donc, plus on avance dans les années. Et plus, eh bien, si on veut surprendre le lecteur. Il faut aller vraiment sur des extrêmes, etc. Et donc, les auteurs de polars de maintenant. Les très bons auteurs de polars de maintenant. Il y en a vraiment beaucoup. Et notamment les francophones qu'on voit dans les salons et tout ça. Et en plus, les ambiances sont toujours super sympathiques. Les auteurs sont toujours super sympathiques. C'est vraiment très agréable. Et du coup, avec ces auteurs-là, on peut s'attendre à tout. À tout. À tout. À tout. Et donc, quand on est dans un one shot. Et quand on sait que les personnages ne sont pas repris. Ou quand on est dans un livre qui vient de sortir avec des nouveaux personnages. On ne sait pas encore si l'année d'après, le suivant reprendra ses personnages ou pas, ses enquêteurs ou pas. Ça veut dire que quand on lit le livre, les personnages principaux, qu'on espère peut-être revoir prochainement dans un autre tome et tout. Eh bien, peut-être qu'on ne les reverra jamais parce qu'ils vont peut-être mourir dans ce tome-là. C'est l'avantage des one shots. C'est que tout peut arriver. Et c'est avec la série Charcot de Thilliers où je me suis un peu faite à voir parce que, vous savez, dans cette série-là, on a deux tomes de Charcot tout seul. Deux tomes de Lucie Hennbelle toute seule. Et ensuite, ils se rejoignent dans Syndrome E et ils ont plusieurs tomes ensemble. Et donc, dans ces tomes, c'est bien du Franck Charcot et du Lucie Hennbelle. Voilà. Sauf qu'en fait, on dit toujours la série Charcot. Et j'y pensais, alors que j'étais au début de la série, et je ne suis toujours pas à la journée, j'y pensais et je me disais, ouais, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire la série Charcot, la série Charcot. C'est peut-être parce qu'elle va mourir très tôt. Voilà. Donc, derrière, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Alors après, il y en a qui jouent aussi avec le fait de... Ouais, alors on ne fait pas mourir notre personnage principal parce que vraiment, vraiment, on aime bien le retrouver à chaque tome et tout. Donc, l'auteur ne va pas là. Mais des fois, l'auteur va tuer un personnage secondaire, mais vraiment secondaire, quoi. Le numéro 2 du livre. Enfin, celui qu'on voit. Le deuxième, pas le principal, vraiment pas. Mais dans le premier des secondaires, quoi. Donc, là, c'est un peu difficile. Donc, voilà. Donc, là, écoutez, je suis dans la... Je suis... Il me reste... Il me reste... Non, il ne me reste pas 400 pages. Il me reste 80 pages. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai lu au commencement. La fin était dingue. Je me rappellerai très longtemps de cette fin. Du coup, ça me donne des indices sur le type d'auteur à qui j'ai affaire. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. Je me suis dit, il va nous avoir sur ça. Mais en fait, non. Voilà. Très dynamique. On a une histoire suivie par un policier. Un petit peu en dehors de... Disons qu'il est légitime pour suivre cette histoire parce qu'il est policier. Mais en fait, ce n'est pas vraiment dans son périmètre. C'est plutôt... Il aide une amie d'enfance, en fait. Et puis, on a un journaliste ex-policier qui va mener aussi une enquête. Et donc, à un donné, on se doute que tout va se rejoindre. On ne sait pas comment. Donc, moi, là, ça y est. J'y suis. Je vois ces deux personnages, du coup, qui se sont rencontrés. Et puis, là, j'attends. J'attends parce que j'attends une sacrée fin. Il a eu trop de prix, ce livre, pour ne pas nous surprendre à la fin. Donc, voilà. J'ai hâte. Et puis, je le lis avec Sophie de la chaîne YouTube et du compte Instagram du Café et des livres parce que je ne vous l'avais pas encore rappelé dans cet épisode. Voilà pour ça. Donc, après, qu'est-ce que je vais lire ? Alors, j'avais prévu de lire un Rosalie Lowe de 700 pages. Et comme je disais, ça m'ennuie parce que j'aimerais lire autre chose dans le week-end, un autre livre. Et si je lis 700 pages, je ne pourrais pas encaser en plus un autre. J'ai un week-end tranquille. Vraiment, j'ai un week-end tranquille. Parce que la semaine prochaine, elle est très importante pour moi. Et voilà. Je ne veux pas louper ça. Donc, en fait, j'ai envie de lire un Young Adult. Je pense que ce sera Les Initiés chez PKJ. Je vous ai proposé de voter pour celui-ci ou L'héritage de Judith Blackwood, je crois, de Nathalie Somers chez Didier Jeunesse. Vous avez plutôt voté pour Les Initiés pour l'instant. Donc, je pense que je vais lire celui-ci. Et donc, je peux caser un autre livre, en fait, dans le week-end. Je peux caser autre chose. Donc, à voir. Ça, je case un petit livre. Et du coup, le chari Lapna, il convient parfaitement. Juste ce soir. Non, non. Enfin, je dis ça, mais il faut arrêter. Je ne vais quand même pas lire 350 pages juste ce soir. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Mais bon, juste sur la soirée, je peux me lire déjà plus de 200 pages. Je continuerai un peu demain. Donc, soit je fais ça. Puis après, je lis le Young Adult. Et voilà. Donc là, c'est plutôt un rythme cool. Soit je tente un livre un peu plus gros que ça, mais sans aller sur du 700 pages. Je ne sais pas. Bon, je vais faire ma petite sélection, comme je disais, en fonction des photos. Et je ferai voter Les Enfants. Et puis... Et puis... Côté tricot. J'ai commencé un pull. Et je n'ai toujours pas mon ordinateur à côté. Donc, je vais faire ça de tête. Je crois que c'est le Drizler Sweeter de Suvinis. Qui est une créatrice connue. Mais en fait, c'est la première fois que je tricote des modèles d'elle. Et je le prépare bien pour vous le présenter. Évident. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. En rond. Voilà. Alors, quelques petites choses. Donc déjà, je le tricote en alpaca de Drops et en Kit Silk de Drops. Donc, couleurs qui paraissent un petit peu éloignées comme ça. Et encore plus sur le retour que j'ai de l'enregistrement. Les deux fils ensemble, ça donne ça. Voilà. Donc, comme il y a du mouer, ça met un petit côté poilu. Qui amène un petit côté douillet et tout ça. Alors, on a donc ce panneau de torsade. Avec une torsade principale au milieu. Et puis, des petites torsades secondaires de part et d'autre. Plutôt simple à faire. Donc, je fais ça en lisant. Je tricote en lisant. Mais forcément, quand j'arrive ici. Je m'interromps deux secondes dans ma lecture. Je fais le truc et un peu je reprends ma lecture. Donc, voilà. Au début, je me suis pas mal plantée. J'étais tricotée et tout. Mais du coup, ça aussi, ça m'a coupée un peu dans ma lecture. Ça m'a un peu agacée. Hier soir, j'ai passé carrément mon livre audio. Parce que j'avais un truc à faire. En fait, c'est ce fameux col. Vous savez, le double col comme ça. C'est la première fois que j'en fais. Et c'est vraiment la mode. On en voit sur beaucoup de modèles et tout ça. J'avais très envie de faire un modèle avec. Je n'avais pas fait attention que c'était le cas de celui-ci. Mais j'étais bien contente que ce soit le cas. Et donc, on fait un... On tricote un col de 6 centimètres et quelques. 6 centimètres et demi pour être exact. Et ensuite, on vient le replier. Et on le replie de façon très propre en relevant des mailles sur le pli. Et donc, toute cette phase-là, j'ai plus de 100 mailles. Là, je ne pouvais pas lire en même temps. Parce que pour... Enfin, en fait, je relève une maille et j'ai un autre bout du col en attente. Et je tricote deux mailles ensemble, etc. Ça fait un peu comme quand on rabat à trois aiguilles, quoi. Sauf que là, il y a une maille qui n'existe pas. Donc, on va la créer en relevant une maille. Donc, voilà. Du coup, le col, vous voyez, c'est très... Le fait qu'il soit comme ça, doublé, quoi. C'est hyper classe, je trouve. Ça rend super bien. Mais bon, ça prenait un petit peu de temps à faire. Et puis, on est sur un raglan. Donc, du coup, je fais petit à petit mes augmentations. Voilà. Donc, au début, un peu compliqué. Puis là, je n'ai pas le même rythme. Là, le diagramme, il est sur 28 rangs. 28 tours. Et là, sur 8. Donc, du coup, il ne faut pas que je me plante. Et puis, ce n'est pas évident de compter les rangs sur le tricot. Donc, je me fie plutôt à là. Parce que là, il n'y a pas le choix. Puisque tous les deux rangs, on fait quelque chose de différent. Tous les deux... Enfin, comme on a notre espèce de losange, là. Pour le former, on est obligé de décaler, de décaler. Et ça, on le fait tous les deux rangs. Donc, là, je n'ai pas le choix. Je sais où j'en suis par rapport au diagramme. Je sais à quel numéro de tour j'en suis. Et donc, ça me permet de me dire... Attends, j'en suis au tour numéro de temps. Donc, si je divise par 8, il me reste temps. Donc, je n'ai pas encore à sortir mon aiguille à torsade. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, maintenant, c'est mieux. J'avance un petit peu. C'est mieux. J'avance mieux. Parce que j'ai beaucoup plus de... Là, vous le voyez à l'envers. Mais en fait, j'ai tout ça de jersey. Donc, je n'ai pas trop à me poser de questions. Un tour sur deux, je fais des augmentations pour le raglan. Raglan, c'est ça, vous voyez. Comme ici. Sauf que là, les raglan sont un peu différents. Parce que là, on commence, on a très peu de maille pour les manches. Alors que là, il y en a davantage. Et donc, voilà. Du coup, je m'interromps juste pour regarder si j'ai à faire une augmentation ou pas. Mais ça ne m'empêche pas de lire. Et alors, certes, je ne lis pas 100 pages par heure. Je dois peut-être être à 60 pages par heure. Donc, ce n'est pas un rythme de folie. Ce n'est pas loin de mon rythme habituel en réalité. Et puis, en même temps, je tricote un pull et j'aurai un pull à la fin en plus d'avoir lu plusieurs livres. Puisque je lis plusieurs livres sur un tricot. Je suis plus rapide à lire qu'à tricoter. Voilà, voilà, voilà. Que je ne fasse pas de bêtises non plus. Et là, on est sur un tour sans augmentation. Ce qui m'arrange. Comme ça, je peux juste avancer et glisser mon anneau marqueur. Donc, voilà pour ça. Écoutez, je vais finir mon livre. Une fois que j'aurai terminé, je ferai ma petite sélection. Je ferai choisir ça aux enfants. On m'a aussi demandé si je pouvais parler des lectures des enfants. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis, voilà. On se retrouve plus tard, du coup. Alors, voilà les livres que j'ai sélectionnés. Et les enfants vont choisir. Donc, soit ce premier tome de la série de la saga d'Héloïse l'apothicaire d'Éric Fouassier. Combien de pages ? 300, ouais, c'est bon. Soit romans, comédie romantique de Noël. Soit livre du calendrier de l'Avent. Soit livre du calendrier de l'Avent de quel jour déjà ? Le 7. Soit cette comédie romantique de Noël de Karen Ponte. Là, je pense que ça me prendra la soirée. Pas plus. Mais c'est très bien. J'ai très envie de le lire. Et puis, sinon, le dernier allergier, Laurie. Je crois qu'on était sur du 400 pages. Voilà, voilà, voilà ce qu'il va falloir choisir. Alors, je suis dans la chambre de ma grande. On voit Harry Potter en plaid qui est sur une couette Harry Potter. Il y a beaucoup d'autres choses Harry Potter. Donc, ça, c'est un des livres qu'elle est en train de lire en ce moment. Ouais. Les éditions Poulpe, t'aimes bien. Poulpe Fiction. Fiction. Ouais. Donc, j'en ai beaucoup. Ouais, t'en as beaucoup. Alors, en fait, c'est une série vue par des ados. Oui. Soit vue par une ado, vue par un ado. Là, c'est vue par deux ados. Ouais. On regardait, t'as Cléopâtre, Léonard de Nancy, Louis XIV, tu me disais le... Non, j'ai pas Louis XIV, mais en fait. Ah, je savais pas que tu l'avais pas. Les femmes artistes aussi. Ouais, celui-ci, celui-ci. Les femmes de science ? Oui. Ah, sinon, je t'aurais acheté. Mythologie grecque ? Non, j'ai pas. Ouais, c'est... Molière ? En fait, c'est un peu... Qu'est-ce que ça ? Là, il y en a que trois que j'ai pas, sur le marque-page. Ouais, ok. Et il y en a peut-être d'autres qui sont pas sur le marque-page. Oui, oui, oui. Donc, ce sont des livres à 12,95 et celui-ci, on l'a acheté à... 2023. Ouais, au salon du livre jeunesse 2023. Parce que les autres, du coup, viennent du salon du livre... C'est là qu'on avait découvert ? Je crois. 2021. Oui, 2021. Ouais, ok. Voilà comment c'est. Donc ça, tu l'as commencé ce matin, hier soir, je sais plus. Et donc, t'aimes bien alors ? Tu trouves que c'est pas mal ? Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, ils doivent présenter une exposition manga. D'accord. Ils ont déjà présenté un peu ce qu'ils ont fait, enfin les recherches qu'ils ont fait. Ouais. Là, on part sur l'histoire du manga. Ah, donc tu apprends des choses en fait. Ouais. Tu disais que c'était bien parce que tu me parlais d'exposés. Et que ça pouvait être pas mal pour des exposés aussi. Parce qu'à la fin, on a plein d'explications. On a un glossaire avec tous les mots qui peuvent être un peu compliqués à comprendre. D'accord. Parce que du coup, c'est du japonais. Et puis là, il y a des mots parfois qui sont écrits en japonais. Ah oui. Et tu sais pas ce que ça veut dire ? Non. Le glossaire. Et les dates, en fait, c'est bien parce que dans l'écriture, par exemple, c'est en gras quand il y a des choses. Ah, les regarder à la fin ? D'accord. Et les dates, elles sont toujours comme ça. D'accord. Ouais, là, de toute façon, ils ont vraiment bien niveau... Enfin, le visuel et tout, c'est super chouette. D'ailleurs, à chaque fois, quand on a fini l'histoire, on voit qu'il y a de la recherche après parce que c'est pas possible de sortir tout ça. Donc, au coup, sans être sûr. Oui, oui, c'est sûr. Bah, justement, en fait, quelque part, un livre comme ça, c'est un peu un exposé aussi. Oui. Tu vois, ils ont dû faire de la recherche pour pouvoir donner les informations. Et toi, quand tu fais un exposé, tu vas te baser aussi sur plusieurs sources. Tu vas vérifier tes sources. Ouais. Tu vas, donc, en vérifiant tes sources, tu vas, si t'as une information, tu vas essayer de voir si tu la trouves, si tu trouves cette même information sur un autre site. Et à la fin, et c'est ce qui est écrit ici, tu vas mettre ta bibliographie pour dire toutes les sources que t'as utilisées, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait partie un peu des bonnes pratiques. Et même plus tard, c'est important quand on fait quelque chose de citer sa source pour pas la copier, etc. Donc, oui, oui, il y a ce côté-là. C'est important, j'aime beaucoup. OK. Donc, tu vas le continuer. Mais alors, toi, par contre, moi, je lis un livre à la fois. Alors, toi, par contre, t'en lis plusieurs. J'en lis deux, même à la fois. Ouais. Parce que du coup, j'ai le livre précédent. Donc, c'est pas même que celui de l'école. Ouais, donc pour le temps de lecture à l'école. Et là, souvent, enfin, là, j'en ai plus en cours. Ouais. Parce que je les ai commencés, mais il y avait d'autres livres qui me tentaient. Ouais. J'en ai pris d'autres. Oui. Et après, ça te dérange pas de reprendre un livre que t'as commencé il y a quelques semaines pour le terminer. Non, parce que si j'ai pas... Enfin, si j'étais vraiment au tout début, genre, j'avais même pas fini le premier chapitre, je recommence tout le monde. Ouais, oui, oui, oui. Non, mais c'est... Enfin, c'est bien, mais après, je pense que c'est... Moi, c'est un truc que je pourrais pas faire parce que j'aurais oublié parce que... Et je pense que c'est aussi le côté enfant-adulte, en fait. Enfin, tu vas plus te souvenir de ce que t'as lu il y a un petit moment. Oh, t'as ressorti les lettres au Père Noël de Tolkien ? Oui. D'ailleurs, j'ai découvert... J'ai un peu... Bah, c'était aussi un auteur de... Oui, bah oui. Et Tolkien, effectivement, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux. Ouais. C'était pour le... Ouais. Ok. Très bien. Hello. Nous sommes dimanche soir. Je fais de l'ombre à mon petit chariot. Nous sommes dimanche soir. J'ai pas ouvert mes calendriers de l'Avent. Figurez-vous que j'ai commencé la journée. J'étais malade, malade, fièvre, mal de tête, très très mal à la gorge. C'est allé de mieux en mieux dans la journée. Le problème, c'est que je suis principalement malade le matin, depuis que j'ai cette saleté de trucs, là. Donc, j'appréhende demain matin. Mais alors là, ce matin, c'était pire que tous les autres jours. Alors qu'hier, ça allait. Avant-hier, ça allait. J'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Je me suis reposée aujourd'hui, comme je me suis reposée hier. Enfin, je vous dis, en fait, je travaille si j'arrive, parce que j'ai été... Enfin, j'ai pas pu travailler tous les jours de la semaine dernière, il y a une journée où je n'ai pas travaillé. Et puis, sinon, je ne sors pas, quoi. Je ne sors pas, je ne fais rien. Je me repose mercredi après-midi, je me suis reposée. Hier, je me suis reposée. Aujourd'hui, je me suis reposée. C'est vraiment génial. J'ai un peu des cadeaux nouvelles à faire. J'ai un peu des trucs à faire, quoi. Hier, j'aurais bien voulu faire un petit salon littéraire. Je dis, non, je ne vais pas le faire, etc. Je ne l'ai pas fait. Puis, paf, aujourd'hui, je tombe malade. Non, mais stop, j'en ai marre. Alors, donc, on va ouvrir le numéro 10. Le numéro 10, il est ici. Ah, je n'arrive pas. Puis, je ne vais pas tout défermer. Voilà, le numéro 10 est ici. Moi, j'avais sorti ça. Alors, ça, vous ne voyez jamais. C'est normal. C'est le pied que j'utilise pour pouvoir filmer. Donc, je l'avais sorti pour pouvoir filmer, avoir mes deux mains pour ouvrir le paquet. Mais, je vais tout faire d'une main. J'ai la flamme de le mettre. Parce qu'en fait, si je le mets, je vais être obligée. Vous voyez, là, il est... Attendez, ce n'est pas très concret, ce que je vous montre. Après, donc, là. Voilà. Normalement, ça, je le mets sur la table. Et je le mets comme ça, voilà. Comme ça, je m'assois sur ma chaise, là. Et je peux me filmer. Mais si jamais je veux filmer ce que je fais, je vais être obligée de décaler et de tout changer mon bras, là, pour que ce soit comme ça. Voilà. Et puis, après, il faudra remettre. Je n'ai pas envie. Alors, numéro 10. Très beau paquet. Grand format. Grand format. Non, c'est du semi-broché. Parce qu'il n'y avait qu'un seul grand format. Qui est pour le 24. Donc, semi-broché. Semi-broché. Je crois que j'ai pris que après des tomes de son espionne royale. Du Cosi Mystery, son espionne royale, que je veux reprendre l'année prochaine, là. Là, j'ai organisé quelques lectures communes pour l'année prochaine. dont un tome de son espionne royale. C'est lequel déjà ? Euh... 7, 6, 6... Je ne vois pas d'ici. Attendez. Tchic, 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 tchic. L'héritier australien. 7. Voilà. Donc, j'organisais une lecture commune en janvier sur le 7. Et dans ma pâle, j'ai quoi ? Est-ce que je veux... Oh, j'en ai qu'un autre. Je veux vite. Donc, j'ai peut-être... J'en ai peut-être un petit peu plus. C'est bien. Moi, il y en a trois, quand on suit ici, des formats assez similaires. J'ai ouvert en haut. J'ai ouvert en bas. Maintenant, il n'y a plus que ça. En même temps, le bruit doit être horrible pour vous, non ? Alors, attention, c'est vraiment son espionne réel, ça ? Il y a quelque chose. Si on est sur la bête noire, il est conspiration du palais. Tome 9. Et là, voilà. Parfait. Parfait. Oh, il y en a un que j'ai deviné. Oh là là, il y en a un que j'ai deviné. C'est bizarre, on a l'impression qu'il est tout, mais c'est juste une mauvaise lumière. Voilà, voilà, voilà. J'ouvrirai les autres calendriers de la vente demain. Ça me fera deux fois plus de sachet thé, deux fois plus de chocolat. Et voilà. Hello. Alors, on est lundi. On va ouvrir les calendriers de la vente d'hier et d'aujourd'hui. Alors, côté santé, là, ça va. Au moment où j'enregistre, là, ça va. Bonne migraine au réveil ce matin, là, mais qui est passée avec un ibuprofène. Donc, ça va. Pour avoir eu des bonnes migraines qui ne passaient avec rien du tout, à vomir, à rester couché pendant je ne sais pas combien de temps, ça va. Ça va. C'est passé. Mais c'est vrai que c'est tous les matins. Mais je ne suis pas dans le même état qu'hier matin parce que là, je... Enfin, je suis contente de ne pas être dans le même état. Mais c'est vrai qu'hier matin, je ne m'attendais pas à être comme ça aujourd'hui. Enfin bref, c'est compliqué à suivre en ce moment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. Côté santé, je dois être un peu fatiguée. Et j'ai beau me reposer et me reposer, eh bien, ce n'est jamais assez. Voilà. Allez. Mes petits sachets de thé. Alors. 10 et 11. 10. White Tea Raspberry. Oh, trop bien, je le garde. Trop bien, je le prendrai là. 11. Be happy. Ah, je vais avoir besoin d'aide là. Be happy. D'accord. Gewürze mit zimt, ingwer, schwarzenpuppers und natürlichem zitronenaroma. Ok. Bon, s'il y a du citron, c'est compliqué. En même temps, il y a 1% de citron. Ah non, il y a un peu plus. Weiser hibiscus. Susserholz Wurzel. Je ne sais pas. Je ne connais pas tous les termes. Bon, voilà. Après. English T-shirt rouge. 10 et 11. Oh là. 10 et 11. Je vais bousiller mon... Est-ce qu'on n'est pas sur le moment où on réorganise tout ? Je crois. Alors. 10 et 11. Allez. On va jouer, on réorganise tout. Alors. Je ne vais pas avoir assez pour tout réorganiser. Ah bah oui, loin de là. Bah non, je ne peux pas tout réorganiser. Parce que si je mets ça... Je vais commencer, mais je ne vais vraiment pas pouvoir aller très bien. Je vais mettre le 13 là. Voilà. Je mets le 13 en bas. Ok. Le 16. Je vais le descendre. Voilà. Et puis, le 22. Voilà. Je... Non, je... Allez, si. Le 22. Je le mets là. Et puis... Ouais, voilà. Je fais un truc comme ça. Moi, j'ai tout cassé niveau couleur. Voilà. Voilà. C'est pas extraordinaire ce que j'ai fait. Et après... Après, en plus, on est que sur des comme ça, quoi. 12, 13. Donc, je vais faire des trous, mais que je ne pourrais pas boucher parce que ce n'est pas dans le bon sens. Alors, on est parti. 10. Earl Grey. Ok. Le thé noir et noir. Très simple. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas... Là, quand j'ai commencé à avoir ma folie thé, quand ma dernière aînée, en fait. Je pense que j'avais du vrac en thé noir, mais là, ce n'est plus le cas. Alors, Ceylon Cinnamon. Ça sent bon. Moi, je vais passer 3 heures à vous le trouver. On va passer à l'autre. Je vais le réorganiser aussi. Hop. Alors, étant donné que c'est exactement les mêmes, eh bien... Donc, j'ai déjà enlevé les 10 et 11. Eh bien, je... Alors, je risque de ne pas le réorganiser exactement de la même façon, mais je vais avoir le même souci, en tout cas, de... Hop, hop. Là, je couche un petit trou. Voilà. Et puis, le petit souci, c'est que j'avais enlevé une petite barre, là. Donc, voilà. On va dire que ça va aller. Alors, 10 et 11. 10. C'est passé. Cranberry, hibiscus et rose hipe. Non. Non, normalement, c'est plus simple parce qu'il y a des traductions. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, mais je ne trouve pas si facilement que ça. Juste vu que rose hipe, c'est... Baie d'Aiglantier. Voilà. Hibiscus... Ah bah si, c'est ça. Bah oui, non, mais en fait, c'est ça. Je l'ai. C'est cranberry, hibiscus et baie d'Aiglantier. Voilà, il ne me manquait que cette traduction-là. Et puis, le numéro 11. Pareil, le petit... Winter Balance. En fait, la petite étiquette restée coincée. Winter Balance. Confort d'hiver. Mande-toi vraiment verte. Cannelle, citron, fenouil, curcuma, fleur de sureau, mangue, ananas. Asse dommage pour manguer ananas et tout le reste. Ça n'est pas. Hop. Ensuite, t'es de la pagode. Tching. 10 et 11. 10, 11. Allez, on est parti. Il y a le voisin qui est venu, là. Non, mais c'est le voisin, mais il... On a en face. C'est là, voici. Il vient d'où celui-là. C'est pas le 15, il y a un chat. La vache est. J'ai un... Je ne sais pas. Je le remonte soit au 18, mais il y en avait déjà un au 18. Je ne sais pas. Il y avait un autre sachet. Thé vert, fruits et rouges. Voilà. Ah. Allez. Ouais, voilà. Faut me faire confiance, il va y écrire ça. Thé noir, chocolat orange. Voilà. Palais d'été. 10. Ouais, tout de suite. La question n'est pas de savoir si la vie a un sens, mais comment chacun peut lui en donner un. Hop. Montagne bleue, thé noir, fraise et fleur. Et alors, le 11. Le 11 est ici. Ah, c'est pas déchiré. Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas. Il se déplace. Alexandra Davie Nel. Et on est sur le thé merveilleux. Si j'allais le sortir. Thé merveilleux avec thé vert, amandes caramélisées et pistaches. Il est bon. Il est bon. Je vous le connais. Il est bon. Chocolat. Je suis partie loin. que mes calendriers de l'avant prennent trop de place sur la table. Alors, 10 et 11. J'ai le 11. On va commencer par le 10. Je ne vois pas le 10. Ah, il est là. Alors. Nous avons là. Oh. Voilà. Tien, tout ça. Et le 11, nous avons un petit chocolat dans un petit papier jaune. Ce sera pour ce soir. Et je vais chercher le calendrier de l'avant livre. Alors, ce calendrier de l'avant livre, ce numéro 11, le voilà. Écoutez, il est tout petit, tout fin. Alors là, j'ai forcément commandé un livre qui était aussi fin. Forcément. Sinon, il ne serait pas là. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Alors là, mais je ne me souviens pas du tout. En fait, le truc, c'est que ça se trouve l'année prochaine. Parce que j'aime tellement ce principe que je recommencerai. Je ferai attention aux tailles des livres. Là, j'avais, oui, j'avais fait attention au gros. C'est-à-dire que je pense, par exemple, que, alors là, on a dit qu'on est le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le 18, c'est possible que ce soit un Karim Guébel, vu la taille. Alors. Voilà, j'ai tout ouvert. C'est parti. On va essayer de deviner en descendant le livre. C'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Allez, on fait coulisser. Ah, il est à l'envers. Ah, oh, oh, j'ai reconnu, j'ai juste vu François, François X. François X, c'est forcément François Grégé-Dillard. Un page des enfants. J'avais pas fait cap qu'il était aussi court. 260 pages. Ah, en même temps, je le trouve vraiment petit pour un 260 pages. C'est quand les choses ont l'air trop simples qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde. J'en ai pas lu beaucoup de lui. Je crois que j'en ai lu qu'un seul. C'est vrai, ça ? Qu'un seul ? Dis-leur, 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 il doit être par là. Dis, 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 dis-leur. Prendre un enfant par la main. Il était extra. Et en fait, je me suis dit, vu qu'il était trop bien, il faut que j'en relise. Et puis, c'est un auteur que j'ai déjà vu en salon. Donc, c'est vrai que les auteurs que je vois en salon, en fait, vont traîner dans ma pâle. Parce que je vais me dire, oh, c'est pas grave, je le lirai la prochaine fois que je le verrai. Donc, je l'ai vu à Brive en... Je l'ai vu à Brive en 2021. Novembre 2021. Je lui avais pris celui-ci. Je l'ai lu pour Saint-Mort en... Le dernier Saint-Mort qu'il y a eu, c'était quoi ? Saint-Mort 2022. Donc, en juin 2022. Et je lui en ai repris un. Et je crois que j'ai dû en avoir un autre en service presse. Je ne les vois pas d'ici. Et je ne l'ai pas revu depuis à un salon. Donc, je n'en ai pas lu. Ce qui est dommage, en fait, c'est là où on voit les limites de mon organisation. C'est que là, du coup, c'est... Alors, on peut mettre dans la même catégorie Claire Favent et Cédric Cyr. Voilà. Des auteurs que je vois en salon, mais pas tout le temps. Parfois, je les vois beaucoup. Donc, je... Et hop ! À un moment donné, je ne les vois plus pendant super longtemps. En l'occurrence, Cédric Cyr, un an. Donc, du coup, je n'en dis plus pendant un an. Bah, ouais, mais en même temps, c'est un auteur que j'aime bien. Donc, voilà. Et puis, pour le coup, des Cédric Cyr, j'en ai plusieurs. J'en ai trois dans ma pâle. Je peux très bien en lire deux et me dire, allez, c'est bon, je me garde le dernier. Pour la prochaine fois que je le verrai en salon. François-Xavier Dillard, je peux faire pareil. Claire Favent, que je les mises dans la même catégorie. J'en ai combien d'elles ? À flûte, ils sont tout en bas. Ouais, pareil, ça va être difficile pour moi de les voir. Bon, voilà. Un peu limite de mon organisation de lire pour les salons. Donc, on peut réajuster un petit peu ça. Et François-Xavier Dillard, le seul que j'ai vu, était vraiment très, très bon. En plus, là, s'il est tout fin, j'ai envie de dire, ça se caserait très facilement. Les chapitres, ils sont courts en plus. Ça se caserait très facilement. Je vais juste lire la quatrième. En plus, on voit bien la place Vendôme, que je connais très bien pour la faire régulièrement en voiture. C'est tellement chouette. Alors, une étudiante fauchée accepte un job bien payé, convoyée incognito à la nouvelle collection d'un bijoutier de la place Vendôme. Ce sera un jeu d'enfant. Un ex-tolar accepte un dernier coup avant de se ranger. Intercepter une gamine dont le sac à dos est rempli de diamants. Une affaire sans risque et sans violence avraie le d'enfant. Un flic, en mal de reconnaissance, se voit confié à un dossier en or. Un indique à parler d'un sale coup qui se prépare place Vendôme. Intervenir sera pour lui un jeu d'enfant. Trois destins vont se croiser place Vendôme. Trois vies sur le plan de basculer. Voilà. Et juste en regardant comme ça, on a l'impression qu'on est sur un roman choral avec, j'ai vu des prénoms passés, Marc, François, Emma, Momo. Bon, il y a quand même beaucoup de... Il y a plus de trois personnages, mais ça, ça me semble bien. Voilà, voilà, voilà. C'est le livre du jour, le livre du jour. Eh bien, écoutez, on se retrouve plus tard. Je vous parlerai de ce que j'ai lu ce week-end. Je vous parlerai de ce que j'ai commencé comme livre. Je vous parlerai de mon pull. Ah ben, je peux vous parler du pull que je porte. Je sais que si je ne vous en parle pas là, ça va être un coup à oublier. Alors, je l'ai tricoté entre le 19 février et le 21 avril 2019. C'est pile la période où j'ai repris le travail. Et alors, ça fait beaucoup de mois pour tricoter un pull. C'est surtout une période où je tricotais beaucoup de choses en même temps. J'ai arrêté après de tricoter beaucoup de choses en même temps. Maintenant, je suis plutôt un projet, en fait. Et j'aime bien parce que ça avance bien. Enfin, je me vois avancer. Alors, il s'agit du Winfell de Jennifer Stangas, qui est une créatrice de Jacquard que j'aime beaucoup. Je voulais justement un pull qui fasse un peu Noël, d'où les couleurs choisies. Justement, les couleurs, on est sur... J'ai mis que trois couleurs. Que deux couleurs au lieu de trois. On est sur la Island Wool de O'Bee. Je crois que c'est une laine qui devait être arrêtée. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas, effectivement, ou pas. Donc, en fait, là, on est sur un rouge un peu foncé, un blanc écrus. Et là, on est sur un rouge encore plus foncé. Ce n'est pas vraiment du marron, mais c'est plutôt... C'est du rouge qui va tirer presque sur le violet. J'aime bien. Alors, je voulais vraiment un pull de Noël rouge et blanc. Et puis... Et puis... On est sur... Pas que sur du rouge et blanc, mais ça ne vient pas casser ce truc-là. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça reste dans les mêmes tons. Avec petite originalité en bas des manches et petite originalité en bas du corps. Est-ce que je vous dis pourquoi je ne le porte pas trop ? Il a un trou. Il a un trou. Et je n'ai pas trouvé de solution encore. Et il faudrait que je le fasse. Il a un trou ici. Voilà. Il a un trou ici. Tout bête. Parce que j'avais coincé ma ceinture dans les fils. Et puis, j'avais tiré. Et j'avais cassé un des fils. Et du coup, ça se détricote. Et il faut que je trouve une solution. Et je n'ai plus les fils. Voilà. Donc là, quand je suis comme ça, comme une journée aujourd'hui, je vais être en télétravail. Ça ne pose pas de soucis, etc. Voilà. C'est juste que je ne peux pas trop le mettre pour sortir. Puis, il faut que je sécurise. Parce qu'à force, forcément, un trou comme ça, ça va s'agrandir. Il faut que je trouve une solution. Voilà. Vous savez tout. Bon. Eh bien, écoutez. A bientôt. A tout à l'heure. Hop. Je viens d'aller faire un petit tour à la boîte aux lettres. J'ai reçu un paquet de Larousse. Attention au bruit. Ça n'a pas marché. Ah. C'est nul que ça n'ait pas marché. Ça tremble, mais ça fait du bruit. Voilà. Alors, un gros paquet en plus. Donc, j'avais reçu un premier paquet avec un graphique de Roméo et Juliette. Je vous avais montré ou pas. Je ne sais plus si je crois que je vous avais montré pour nous dire le court-arbours a commencé et tout ça dans une opération Noël. Et donc là, j'ai reçu la deuxième feuille. Noël est une baguette magique sur ce monde. Et voilà que tout devient plus doux et plus beau de Norman Vincent Peele. Oh, la vache, c'est trop beau. Escape Game. Sherlock Holmes contre les assassins de Piccadilly Circus. Enquêté pour démasquer les auteurs de ses crimes abominables. Trop bien. Donc là, c'est marrant parce que c'est le visuel du bureau des affaires occultes. Alors, donc Escape Game, à partir... Alors, c'est de 3 à 8 joueurs. Ça dure 60 minutes. C'est rejouable à jouer en équipe. On a un plan de Londres, un coffret. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses dedans et tout ça et tout ça. Trop bien. Je suis super contente. C'est un beau cadeau, on dit donc. Très chouette. Voilà, donc merci à la rousse pour ce paquet. Alors, j'ai mis mon gros poncho parce que j'ai froid. Ah, j'ai toute rouge là, c'est bizarre. Voilà, j'ai froid. Et puis, je suis fatiguée. Je tousse, j'ai froid, je suis fatiguée. Voilà, mais je vous promets, un jour, un jour, ça ira bien. Et je vous ferai un vlog. Oh, je suis en pleine forme. Tout va bien. Mais c'est peut-être pas pour le mois de décembre. Donc, j'ai beaucoup lu ce week-end. C'est pas ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de faire des magasins pour acheter des cas de mâle. J'avais envie de faire plein de choses. D'aller à un salon littéraire avec des auteurs que j'adore. Mais je n'ai pas fait tout ça. Je suis restée chez moi pour prendre des forces. Et le lendemain, je suis retombée malade. Voilà. Alors, j'ai fini Matière Noire. Donc, bon, je vous en ai quand même pas mal parlé. Le dénouement, il était bien. Le livre était de plus en plus à temps. Je pense que j'ai préféré Au commencement, donc son dernier livre. Mais c'était bien. C'est vraiment un auteur à suivre. On est vraiment sur des romans policiers, écrits par un policier. Et enfin, franchement, ça se sent en fait. Alors, ça se sent aussi parce que, et c'est un peu ce que je retrouve avec Jack Jackoli, c'est aussi son cas. Il travaille aussi dans la police, comme ils font Zinberg. En fait, ça se sent parce qu'ils ne mettent pas forcément les policiers sur des piédestals. Les policiers, c'est des gens comme tout le monde, avec leurs défauts aussi, avec des limites. Et des choses où on se dirait quand même, il est policier, il ne va pas. Eux, ils n'hésitent pas à aller vers des côtés un peu sombres, un peu, enfin, le côté, le policier alcoolique, ouais, ok, ça on le voit quasiment partout. Mais ce n'est pas des côtés sombres comme ça, en fait. C'est un peu d'autres choses. Une certaine noirceur. Là, on suit Karim. Bon, il a des affaires, sa vie privée particulière. Donc, c'est peut-être en ça. Ils ont peut-être plus de liberté, mais peut-être parce qu'aussi, ils connaissent plus de choses et ça ne les surprend pas. Et si ça ne les surprend pas, ça fait poser question. Bref. Bon, il y a tout ce côté-là. Voilà. Donc, il était bien. Donc, il est en poche, ce qui n'est pas le cas de tous les Yvans Zinberg. Je vous le conseille. C'est très bien pour découvrir l'auteur. Donc là, j'ai fini. Je crois que j'ai dû finir un petit peu après manger mon livre. Je ne sais plus. Et donc, le soir, je suis passée à autre chose. Vous avez vu, les enfants ont choisi celui-ci. Donc, j'ai lu celui-ci samedi soir. Sur la soirée. Et une fois que j'ai terminé, je me suis couché. Il était bien. Je me suis couché pour me réveiller malade le lendemain. Pourtant, il était bien comme livre. Il était bien. Vraiment l'une de mes meilleures comédies de Noël. J'ai éclaté de rire. Mais à beaucoup de moments, à beaucoup de moments. Alors, j'ai noté la page 88. Où j'ai rigolé. J'ai rigolé, mais vraiment. En fait, il y en a un personnage qui s'appelle Maggie. Je vous avoue que quand j'ai commencé à lire. Tiens, elle s'appelle Maggie. Je me suis dit. J'ai pensé à Maggie. La série Maggie. Et justement, il y en a un personnage qui a repéré ça. Mais quel joli prénom. J'adore. Comme la série télévisée avec Rosie Vart. Vous connaissez Rosie Vart ? Non. Quel dommage. Vous ratez quelque chose. Vous savez, elle était d'une élégance. Bien plus que les actrices de maintenant. Et donc, ce personnage-là est assez dingue. Brigitte, je crois. Brigitte. Brigitte, c'est ça. Et donc, voilà. Elle continue. Enfin, bref. Bon, ce serait difficile à vous dire. Pourquoi j'ai éclaté de rire ? Est-ce que c'est une histoire de contexte ? Je suis en train de relire. Bon, je peux juste vous lire une phrase. Mais mise dans le contexte, cette phrase, elle est déjà pas mal. Mais alors, mise dans le contexte du livre, avec toute la partie avant, toute la partie après. Un hôtel anti-Noël, mais comment une telle horreur est-elle autorisée par la loi ? Bon, dans ce livre, en fait, on a des jumelles. Les jumelles carpentiers qui, eh bien, vont pas fêter Noël avec leurs parents cette année. Parce que leurs parents ont décidé de partir ailleurs. Et elles aussi, elles vont partir ailleurs par cadeau de leurs parents. En fait, leur anniversaire tombe peu de temps avant Noël. Et à cette occasion, leurs parents leur ont offert un cadeau assez original. À la base, très sympathique. Et derrière, il y a juste eu un petit souci. Voilà. Donc, embarquement immédiat, embarquement au pluriel. Et donc, on va se plonger dans l'ambiance de Noël. Mais l'ambiance de Noël a deux endroits différents. Et c'est bien fait. Alors, on pourrait sentir encore plus... Enfin, pas dans ce livre-là, mais c'est une comédie de Noël. Noël est bien présent, mais pourrait être encore plus présent. Ça n'a pas de sens, ce que je vous dis. Il y a des comédies de Noël dans lesquelles... Il y a des comédies de Noël dans lesquelles on ressent plus Noël que dans ce livre-là. Mais vu le livre, vu la construction, vu les sujets, l'autrice Karen Ponte ne pouvait pas mettre plus Noël que ce qu'elle a mis. En plus, elle l'a mis sous différentes formes et tout. Et ça, c'était très bien. Et moi, j'ai passé un bon moment. Et du coup, ce livre se place pour moi directement dans mes livres préférés de Noël et dans mon préféré de Noël de Karen Ponte. Donc, dans tous les romans de Noël que j'ai lus, il fait partie, ça y est, de mon top 5. Et parmi tous ceux que Karen Ponte a écrits, c'est mon préféré. Et je suis à jour dans les romans de Noël de Karen Ponte. Je ne suis pas tout à fait à jour dans ces romans tout court. Et je suis à jour dans les romans de Noël. Est-ce qu'on a tous ces livres ? Parce que franchement, là, je travaille bien pour être à jour. Je travaille bien, c'est-à-dire je lis bien. Je lis beaucoup. Alors, également chez Pocket. Un merci de trop, c'est mon livre audio du moment. J'aime beaucoup d'ailleurs. J'avance tout doucement tous les matins, mais j'aime bien. Tu as promis que tu vivrais pour moi ? Non, je ne crois pas que je l'ai lus, celui-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que je peux voir d'ici ma pâle ? En fait, le souci, c'est que je devrais enregistrer à côté de ma pâle. Parce que je passe mon temps à vous dire, est-ce que je vois ce livre de ma pâle ? Non, je ne crois pas. Avec des cidés peut-être. Oui, d'ici là, porte-toi bien. Oui, vous faites quoi pour Noël ? Oui, et ton cœur qui bat ? Oui, vous faites quoi pour Noël en ce pari ? Oui, non, ça ne va pas. En fait, j'ai des doutes. Alors, on va prendre ma belleau. Parce que ça, au moins, c'est sûr. Babelio sait ce que je dis. Non pas parce que Babelio est une personne humaine. C'est parce que je le dis à Babelio. Donc, hop. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière l'informatique, il y a un humain. Et donc, si le truc informatique fait quelque chose de pas bien, c'est que l'humain a fait quelque chose de pas bien. Et donc, il faut que l'humain fasse mieux. Alors, c'est parti. Je me passe Babelio. Un merci de trop en cours. Tu as promis que tu vivrais. Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Avec des ci et des peut-être, je l'ai lu. D'ici là, porte-toi bien. D'ici là, porte-toi bien. Surjoui. Oui, c'est lu. Vous faites quoi pour Noël ? C'est lu. Et ton cœur qui bat ? C'est lu. Vous faites quoi pour Noël, on se marie ? C'est lu. La lumière était si parfaite. C'est lu. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. C'est lu. Et que quelqu'un vous tende la main. C'est lu. Embarquement immédiat pour Noël. C'est lu. Ah là là. Ça est pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Ah, je suis contente. Donc au final, il m'en reste un. Tu as promis que tu vivrais pour moi. Il m'en reste un parmi les poquettes. Mais en fait, sur Babelio, il montre qu'il y en a d'autres. Notamment, gros, sur le cœur, que j'ai déjà vu à un salon. Elle avait ce livre-là à Nancy. Et il y en a d'autres. Mélissa, sac à gras, lunettes noires, peau de banane et Saint-Valentin. Trois femmes qui doivent être, j'imagine, des romans auto-édités. Clara, Jenny et autres nouvelles. On ira gratter dans les romans auto-édités après. Enfin, non, je n'irai pas chercher forcément les romans édités. Ce que je ferai, c'est que je guetterai au salon. C'est-à-dire que je vais lire tout ce que je peux chez Pocket, là. C'est-à-dire un, encore. Je finis mon livre audio et puis ensuite, j'en lis un. Certainement, je le passerai en audio. Et ensuite, je guetterai dans les salons, si jamais elle en a d'autres. Justement comme celui que je vous dis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, au fur et à mesure, je me mettrai à jour sur les autres, sur les salons. Je ne sais pas si elle en a qui vont ressortir directement en poche. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'était fini. C'est fini. C'est lui en une soirée. C'était trop bien. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Ensuite, j'ai donc lu Les initiés. J'ai donc lu Les initiés de Jessica Goodman. Young Adult. C'était bien. J'étais bien dans le livre. C'est mis à partir de 14 ans. Je suis d'accord. On a de la drogue. On a un côté bizutage. Bizutage pour des enfants en troisième. Mais franchement, ça aurait pu être beaucoup plus poussé, beaucoup plus choquant et tout ça. Enfin, ça reste, il y a ces sujets-là, mais ça reste globalement soft. Mais je ne sais pas si je dirais à mes enfants à 14 ans, tiens, vas-y, lisse les. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. J'étais bien dans le livre. Donc, comme je dis, ça aurait pu aller plus loin. Donc là, je suis contente que ça n'ait pas été trop loin dans le côté rock'n'roll. Ça reste présent. Alors, dans ce livre, en fait, on a Shaila qui est morte, assassinée. C'était la meilleure amie de Jill. Jill est la narratrice. Graham, qui était le petit ami de Shaila, a été accusé parce qu'il s'est auto-accusé du meurtre de sa copine. Et donc, eh bien, le truc est... Enfin, il n'y a pas d'enquête. Quoique, il s'est peut-être accusé un petit peu vite. Et il y a peut-être des choses. Donc, en fait, Shaila, elle est morte alors qu'elle allait entrer dans les joueurs. Donc, c'est un club initiatique secret assurant à ses membres un avenir brillant. Il faut voir de quelle façon. Et donc, c'est le grand truc de rentrer dans les joueurs. Il faut avoir été repéré pour être présélectionné. Enfin, il faut être repéré pour être sélectionné pour la sélection. Et donc, une fois qu'on a été repéré, on peut participer à cette sélection. Et ça ne s'est pas très bien passé pour Shaila. Et en fait, on est repéré quand on est en troisième. On passe la sélection en troisième. Ensuite, on fait partie des initiés pendant tout le lycée. Et quand on est en terminale, on fait passer les épreuves au troisième, en fait. C'est un peu quand on est en terminale, on est les rois. Et du coup, on sélectionne nos troisièmes. Voilà. Donc, ça se lit bien. 400 pages. Moi, j'étais bien dans l'ambiance. Au début, ça se lit bien. À la fin, ça se dévore, ça se dévore. Un côté thriller, le dénouement est prévisible quand on a 38 ans et qu'on a lu 50 000 policiers thrillers. En revanche, je le trouve assez original pour des jeunes qui commencent dans le genre. Donc, le dénouement est pas mal. Si on se dit qu'on est sur de young adultes, on se dit que si les young adultes, ils sont comme ça, je pense que c'est le côté, quand on est jeune, on se fait avoir, on passe par une belle, pas la crise d'adolescence, mais une belle adolescence tout court, où tout est un peu difficile. On se fait confiance, on se fait avoir, on a un peu notre fraîcheur de l'enfance et l'adolescence, c'est difficile. On apprend des leçons, mais d'une façon pas toujours très tendre. Mais voilà, on apprend pour la suite. En fait, ça va bien dans ça. Vous lisez, vous lisez, puis vous dites, ah ouais, ça veut dire qu'en fait, on peut aller jusque là dans un policiers thriller. Bah ouais, si on se retrouve avec des jeunes qui lisent ce style, franchement, ça va en faire des adultes hyper au taquet dans les policiers thrillers. Et je vous disais dans la vidéo du top 40 des policiers thrillers, mes 40 livres préférés dans ce genre-là, qu'on devient de plus en plus exigeant, en fait, ça va y contribuer. Les générations qui arrivent vont être encore plus exigeantes que nous. Voilà, donc bien, moi j'ai passé un bon moment chez PKJ. Bien parce que, je vous disais, je m'attendais à un côté plus choquant, que ça aille plus loin. Et ça reste doux, même si, même si, voilà, on n'est pas sur un livre jeunesse à 10 ans, non, s'il vous plaît, quoi. Non. Non. 14 ans, c'est peut-être un petit peu juste, 14 ans, 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 oui. Ouais, on parle de troisième, donc c'est ça, 14 ans, on rentre en troisième. Ouais, moi je trouve que c'est un peu dur, même. Un livre de lycée, ça ne me choque pas trop. Dès la troisième, je ne sais pas. Et puis, j'ai comment souiller ce livre. Noël surprise, dans les Islands, de Sarah Morgan, offert par Isabelle, de Isabelle Lecture, qui s'était souvenu que j'avais beaucoup aimé Mariage sous les flocons l'année dernière, de la même autrice. Et en fait, on va se retrouver sur encore une histoire de famille. Alors, entre-temps, j'ai lu d'autres Sarah Morgan, mais là, on va retrouver une histoire de famille comme celui que j'avais aimé l'année dernière, et c'est bien. On a, on suit, alors, Romo Choral, donc on va suivre Gayle, Ella, Samantha, et on va alterner dans chaque chapitre. Enfin, pour l'instant, j'ai fait Gayle, Samantha, Ella, Gayle. Donc, que je ne m'avance pas pour tout le livre, quand même. Gayle, écoutez, elle a bien réussi sa vie. C'est une femme qui a accédé à un poste important, qui s'est battue, qu'on n'est pas là parce qu'elle a été pistonnée ou je ne sais pas quoi. Elle s'est vraiment battue dans la vie. Elle a travaillé. Elle a écrit des livres sur sa vie, de conseils, etc. Mais voilà, ce n'est pas des trucs vides de sens. C'est vraiment des trucs assez forts, assez inspirants. Mais voilà. Mais pas, comme je dis, ce n'est pas bâti sur du vide, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas trop fan d'habitude de ce style de choses. Mais parce que ça peut s'apparenter à du développement personnel, quand même. Et là, le peu qu'on voit, il y a des choses qui sont intéressantes, etc. Et en fait, elle l'interview, en direct et tout. Et puis, on lui dit, ce serait pas mal pour illustrer, de faire une petite photo de vous avec votre trophée. Elle dit, OK, c'est un trophée trop moche. Elle l'a mis tout en haut d'une de ses étagères, bien loin. Elle monte sur une échelle, elle l'essaye de le trouver. Elle tombe, elle tombe de haut. L'espèce de trophée trop moche lui tombe sur la tête. Elle ne sent pas bien. Et elle dit, ah, je vous raconte vraiment le premier chapitre. Et en même temps, je vous rends compte que la quatrième spoile les choses que je n'ai pas encore lues. Et donc, en fait, elle dit, OK, j'aimerais bien, du coup, qu'on appelle mes filles. Tout le monde tombe des nus. Cette femme forte, indépendante, célibataire, sans proches, sans personne, a en fait des enfants. Alors qu'en fait, elle ne nous l'avait jamais dit. Non pas que ça devrait être un frein, etc. Il y a bien des femmes qui ont des postes hyper importants, de la même façon, en ayant construit leur carrière, sans avoir été placées là, sans avoir été parachutées, qui sont là juste grâce à leurs compétences, etc. Et même en ayant des enfants. Dans la vraie vie, il y en a. Mais là, ce n'est pas ce qu'on connaissait de sa vie. Et donc, tout le monde tombe des nus en disant, quoi ? Tu as des enfants ? Et ouais, elle a des filles, elle a deux filles. Et là, Samantha, elle a été brouillée avec ses filles parce que très dure, très rigide, pas d'accord avec ses enfants, très contrôle. En fait, elle appréciait contrôler la vie de chacun. Et à un moment donné, elle a été obligée d'arrêter pour laisser vivre ses filles. Elles ont fait des choix qu'elle n'a pas du tout appréciés. Et donc, elle a eu des paroles pas très gentilles, ça a coupé les ponts. Et donc, là, en fait, elle n'est pas bien. Et voilà, elle appelle ses filles. Et donc, ces filles, on les appelle pour aller à l'hôpital, pour voir leur mère. Elles n'ont pas vu leur mère depuis longtemps. La dernière fois qu'elles les ont vues, ça ne s'est pas bien passé. Et elles font quoi, etc. Et on ne peut pas dire que les filles ont raté leur vie. Enfin, en même temps, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a raté sa vie ? Je trouve ça un peu dur comme jugement. Mais elles ont vraiment réussi chacune dans leur domaine. Enfin, je vous dis, j'ai lu 15 chapitres de chaque. Mais réussir dans le sens où elles sont épanouies. Donc, j'aime bien parce que, en fait, la dernière série que j'ai lue, c'était celle de Puffin Island, qui était vraiment sur de la romance et tout ça, qui était très bien. Mais alors, les personnages étaient attachants, etc., bien décrits et tout ça. Mais on était vraiment sur de la romance. L'année dernière, ce n'est pas ce que j'avais ressenti avec Mariage sous les flocons. On était sur une histoire de Noël familiale. Et donc, c'était... Enfin, ce que j'avais vu l'année dernière, c'était hyper profond, hyper... On ne survolait pas les sujets. C'était hyper complet, hyper complexe au niveau des relations humaines. Mais c'est la vraie vie. Ce n'était pas tout léger, etc., etc. C'était vachement creusé. J'avais aimé. Puffin Island, c'est beaucoup plus léger et tout ça. Ce qui est aussi agréable. Mais c'était vraiment deux styles différents. Et là, je retrouve ce que j'avais vu l'année dernière sur le côté... Ouais, personnage bien creusé. On va être sur quelque chose d'assez complexe. Parce que tout n'est pas tout blanc, tout noir. C'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, voilà. Donc, je vous raconte tout ça. J'en suis que là. On va attendre la suite. Voilà. Je vais vous montrer mon tricot. Et puis après, on va s'arrêter là. Parce que le vlog va être déjà complet. Je m'étais dit, du coup, que j'allais faire une petite pause dans les pulls. Jacquard et tout ça. Et puis au final, c'est ma dernière qui a choisi les couleurs de mon nouveau pull. Et je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Mais en fait, ça fait un peu pull de Noël. Ce n'était pas l'objectif. En fait, l'objectif, c'était de reprendre un peu de laine avec du mohair. Mais voilà. Donc, j'en suis là pour l'instant. C'est peut-être l'une des premières fois que je fais des torsades avec du mohair. Ce qui fait que la définition du point est un peu floutée parce qu'il y a du mohair. Mais ça va. Ça le fait. Pour l'instant, j'aime bien. Là, on n'a pas tant qu'il y a un truc. Non, c'est juste une histoire de couleurs, en fait. Voilà. Voilà. Alors, ils disent de faire cinq motifs. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis, au niveau des échantillons, je suis OK en largeur. À mon avis, en hauteur, il va falloir que je fasse plus de centimètres, enfin plus de rang pour atteindre 10 centimètres. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis en aiguille 3, alors que je pense que les gens qui tricotent ce pull sont plutôt en 3,5, 4. Donc, en fait, ça veut dire que s'ils sont en 4, ils vont avoir besoin de moins de rang que moi. Pour atteindre 10 centimètres. Voilà. Donc, j'ai bien retenu le motif. Je n'ai plus trop besoin du diagramme, sauf sur les moments là et puis là. Mais pour atteindre de là à là, c'est bon. Pour atteindre de là à là, c'est bon. C'est réglé. Je peux le faire sans regarder le diagramme. Je me suis fait un petit fichier Excel. Parce qu'on a deux rythmes de torsades différents. Là sur 28 rangs et là sur 8. Et du coup, je me fie à ce... Enfin, c'est ce que je vous ai déjà dit. Je me fie à ce rang-là pour savoir quand est-ce que je dois utiliser mon aiguille d'attorsade ici. Et je ne sais jamais. Puis en fait, à chaque fois, je suis là. Alors, j'ai fait combien de motifs ? Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 3. 3 fois 28. Ça fait tant. Et ensuite, je suis à tel endroit. OK. Divisé par 8. OK. Et en fait, je tourne tous les rangs 3 de mon diagramme sur 8 rangs. Donc, j'ai fait un fichier Excel avec, sur une colonne de 1 à 28, tous les... Comment dire ? Oui, de 1 à 28. Et puis, j'ai mis de 1 à 28, puis de 1 à 28, puis de 1 à 28. Voilà. Donc, ça, c'est mes répétitions du diagramme central. Et pour le diagramme sur le côté, j'ai fait 1 à 8, 1 à 8, 1 à 8. Donc, c'est-à-dire, on a 1 à 8. En fait, je vais tout vous montrer parce que ça ne veut rien dire. Alors, du coup, ici, diagramme central, ici, les torsades sur les côtés. Donc là, j'ai fait 1 à 28. Voilà. 1 à 28. Et ensuite, 1 à 28, etc. Et puis là, c'est de 1 à 8. Et de 1 à 8. Ici, j'ai mis en rouge le 3, parce que le 3, c'est le moment où je tourne, j'utilise mon aiguille à torsade. Voilà. Et donc, quand c'est en vert, ça veut dire que c'est déjà tricoté. Et quand c'est en blanc, ça veut dire que c'est à tricoter. Voilà. Comme ça, je sais où j'en suis. Et donc, je sais très vite si je dois tourner ou pas encore. Et donc, alors, je ne mets pas en vert à chaque rang, mais c'est des fois, tous les 4 rangs, je dis, ah, en fait, j'en suis où ? Ah oui, d'accord, j'en suis là. Paf, je mets en vert. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme ça, ça me fait gagner du tout. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce Vlogmas vous a plu. Vous voyez mon sapin. Grand, grand, grand. J'ouvrirai un nouveau Vlogmas demain. Même programme, hein. Calendrier de l'avant. Tricot. Lecture. Lecture, j'aurai avancé le livre de Sarah Morgan. Je ne l'aurai pas terminé, c'est sûr, ce soir. Surtout que j'ai un petit truc, une petite contrainte personnelle liée aux enfants. Ce soir-là, qui va me prendre une partie de la soirée. Et puis, bah, c'est tout. Moi, je pense que c'est tout. Voilà. Bon, eh bien, si, je peux quand même vous remercier pour votre enthousiasme sur la vidéo du top 40 des Polars. Parce que c'est trop bien. C'est trop gentil. J'ai reçu vachement de commentaires. Alors, soit sur YouTube, soit directement en MP sur Instagram. Je suis vachement touchée, en fait. Enfin, voilà. Donc, je n'oublie pas que l'idée vient d'Isabelle. De Isabelle Lecture. Et c'était une super bonne idée. J'avais un peu l'idée en tête, mais je n'avais pas eu la motivation d'y passer parce que... Enfin, d'y passer. Je n'avais pas eu la motivation de la concrétiser. C'est déjà plus français. Parce que j'avais fait un petit top sur les comédies romantiques de Noël. Un petit top sur les causes et mysteries. Bien sûr que c'était tentant sur les thrillers et Polars, mais ça ne me paraissait pas réalisable. Et quand elle m'a parlé, elle m'en a parlé, je me suis dit, bah si, ça doit être réalisable. Ça me paraît être un sacré morceau, mais c'est possible. Et oui, en fait, c'est tout à fait possible. Il faut juste s'organiser et voilà. C'est très bien. Donc, si jamais vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas. Moi, j'ai plein d'idées. J'alimente régulièrement ma chaîne. Il y a largement de quoi faire, je sais bien. Mais c'est rigolo en fait, parce que voilà, ça peut être rigolo. On en a déjà suggéré quelques-unes, mais ça peut être aussi des mises à jour de vidéos déjà faites. Par exemple, vous remontrez ma pâle et puis vous me direz les livres qui vous intéressent dedans. Enfin voilà, ça peut être des choses déjà faites. Ça peut être des choses que vous avez vues sur d'autres chaînes, mais vous aimeriez bien avoir mon avis ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, moi, je trouve que ça peut être des petits défis pour moi. Ça peut changer de ce que je peux faire et ça peut être chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bons moments tricots. Et on se retrouve très vite. Et on se retrouve très vite.